Oui moussayons c'est Nakatin et aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo sur le rework d'Irelia qui vient d'être sorti sur le site de Riot, vient de sortir un petit peu la révélation des sorts et tout ça comme d'habitude on va voir ça ensemble, on va regarder un petit peu les sorts du champion, son rework visuel et tout ça ce que ça donne et essayer de voir si ça va être cool donc voilà, Irelia danseuse des lames, calme comme la mer, furieuse comme la tempête, féroce protectrice d'Ionia Irelia a été formée aux danses ancestrales de son peuple et les a transformées en un art martial Manipulant gracieusement ses épées pour les faire vire volter autour d'elle, la danseuse des lames peut tailler en pièces tout adversaire trop vindicatif D'accord, donc en gros ouais c'est... elle a pris une danse et elle en a fait un art martial, swag Voilà voilà, donc alors du coup on passe directement aux compétences, compétences passives, ferveur Ionienne Quand elle touche des ennemis avec ses compétences, Irelia cumule des effets de ferveur Ionienne pendant quelques secondes Chaque effet cumulé ajoute des dégâts magiques supplémentaires à ses attaques de base, dégâts augmentés contre les boucliers, intéressant Au maximum d'effets cumulés, Irelia profite également d'un bonus en vitesse d'attaque D'accord, donc c'est ouais c'est... par contre je sais pas ce qu'ils ont à rajouter des bonus sur les autos à tous les persos passivement Genre Kaisa c'était exactement le même délire Mais intéressant pour la top lane, c'est pas mal pour trade, on va regarder un petit peu Ouh ça met des grosses claques Attendez est-ce que je peux le zoomer, pour vous peut-être vous verrez mieux Ça met des grosses claques dans le shield C'est intéressant en tout cas, c'est la seule forme de dégâts qui fait des dégâts augmentés au bouclier Donc c'est pas mal, je pense que ça va être vraiment pas mal pour trade les Janna Enfin, pour défoncer les supports qui sont protégés par une... les ADC qui sont protégés par une Janna Et plein d'autres trucs, par exemple Camille au top qui est un pic assez populaire Le passif de son... enfin le shield de son passif, c'est pas mal pour trade ça aussi C'est vraiment pas dégueu comme forme de dégâts Enfin le fait que ce soit augmenté contre les boucliers, c'est assez intéressant Et sinon le passif en lui-même est aussi assez fort de toute façon Parce que ça fait des dégâts en plus sur les autos Et un bonus en vitesse d'attaque, ce qui est fort sur le perso Ok donc le A normalement Riot a dit qu'il voulait pas trop le changer, donc c'est le même nom Rush Fatale Yaya fonce sur une cible, infligeant des dégâts physiques augmentés contre les sbires et les monstres Alors je sais pas si c'est le cas aussi pour son ancien dash Je ne suis pas un fervent joueur, dirait-il actuellement Appliquant ses effets à l'impact et récupérant quelques PV Alors, ah ! Récupérant quelques PV Donc en gros ça veut dire que peut-être le Z l'a heal plus Parce que son Z d'avant c'était une grosse forme de sustain Donc là il récupère des PV via le Q directement, pas via le Z Ok, si la cible était marquée ou si elle est tuée par Rush Fatale Le délai de récupération de la compétence est annulé Alors c'est exactement pareil que l'ancien Sauf que là il y a apparemment un système de marque aussi Elle peut aussi reset le A si elle dash sur une cible qui est marquée Alors comment on marque je ne sais pas encore On va voir ce que ça donne Bon évidemment Alors en fait vraiment là pour le coup Le dash ça devient une fusée Avant elle dashait vraiment sur Yara Là Yara se transforme en fusée What the fuck En tout cas j'aime vraiment le design qu'ils ont fait sur le perso Il est très fluide et tout dans le trailer On voit les lames qui bougent et tout Comment c'est animé Ça n'a pas encore été trop vu sur LOL Cette façon d'animer les trucs C'est vraiment super fluide Je vous ai spoil le Z Le Z alors danse de défi Première activation Irelia commence à charger ses lames Elle ne peut plus ni bouger ni attaquer Mais elle profite pendant un court moment D'une réduction significative des dégâts subis La canalisation ne peut pas être interrompue D'accord Deuxième activation Irelia frappe avec ses lames Infligeant des dégâts physiques aux ennemis Et les ralentissant brièvement Plus la charge dure longtemps Plus les dégâts sont importants Ok Donc elle ne peut plus ni bouger ni attaquer Donc voilà on ne peut plus bouger Par contre La canalisation ne peut pas être interrompue Est-ce qu'il parle des alliés Ou est-ce qu'il parle des alliés Je pense que c'est des ennemis Les ennemis ne peuvent pas t'interrompre En soi comme une riposte de Fiora un peu C'est un mélange entre le Z de Master League Où il ne bouge plus pour se heal Sauf que là elle ne se heal pas Elle réduit les dégâts Et après elle riposte en gros C'est comme une riposte en fait Ça ne stun pas comme Fiora Si tu prends un CC Mais voilà ça fait des dégâts après Plus t'as canalisé Ok intéressant Donc on va voir Hop Donc c'est ce qu'on voyait dans le trailer Avec Katarina qui lui mettait un ulti Elle se mettait comme ça Pendant l'ulti de Katarina Pour réduire les dégâts Et après lui faisait le burst des dégâts du Z C'est vraiment intéressant Pour trade au top comme mécanique Je trouve ça vraiment sympa Après vu qu'il y a pas mal de range Je me demande si ce serait pas sortable au mid Ça semble intéressant Alors le E qui je rappelle Était le stun d'Irelia Donc le Z ça a été remplacé Le Z c'était les true damage Et le heal Donc maintenant ça a été remplacé par ça Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de heal Sur Irelia à part le Q Ok 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 Et donc le E qui était l'ancien stun Duo parfait Irelia envoie une lame à l'endroit visé Et elle peut réutiliser Duo parfait Pour renvoyer une deuxième lame A un autre endroit Les lames volent ensuite L'une vers l'autre Infligeant des dégâts magiques Et étourdissant les ennemis touchés En chemin Duo parfait marque également Les champions et les grands monstres Pendant quelques secondes Et les grands monstres Est-ce que c'est Est-ce que ça peut sortir en jungle Oh ce serait bien Alors attendez Du coup Donc c'est Ça stun Apparemment Et ça marque Donc marque c'est pour le dash On est d'accord Allez montre nous ça Donc les Ça sert à rien Si tu l'envoies tout seul Il me semble que La vitesse du projectile Est pas hyper Ok Par contre c'est C'est une grosse range Parce que regardez On a pas l'impression Que je vais lui mettre en gros On a pas l'impression Que Darius et Draven Sont sur la ligne Regardez On a pas l'impression Et pourtant ils le prennent quand même Donc la range Une fois que ça pète Est assez grande Regardez Ouais ils ont le bout De leur hitbox dedans en fait Mais la range est assez grande Et donc ça stun en zone Un stun de zone Sur Irelia C'est pas mal ça Et du coup Tous les ennemis touchés Sont marqués Donc après tu peux dash dessus Et reset les dash Et c'est trop bien Et il me semblait Alors je sais pas Comment ça marche exactement Mais il me semblait Dans le trailer Que tu pouvais dasher Une fois sur le mec Que ça cassait un petit peu la marque Mais que la marque Était toujours active Donc est-ce que tu peux Redash dessus après Je ne sais pas Donc L'ulti Le plus important Pointe de l'avant-garde Irelia déchaîne Toute la puissance De ses lames Sur une ligne Si pointe de l'avant-garde Touche un champion ennemi Et les lames se dispersent Aux alentours Infligeant des dégâts Et marquant les champions ennemis Et les grands monstres Ah donc tu peux remarquer Les gens avec ça Ah ok Donc c'est pour ça en fait Tu peux marquer deux fois Les mecs avec ton kit de sort Donc c'est vraiment cool Blablabla Avant de four De former De fourmer Je ne sais pas lire Je n'ai pas mis Avant de former Un mur de lames Qui dure quelques secondes Ce mur de lames Inflige des dégâts magiques Et ralentit significativement Les champions ennemis Qui le traversent Le mur de lames Les désarme également Quelques secondes Ce qui les empêche D'utiliser leur attaque de base C'est donc ça Parce qu'il y avait Riot quand ils ont modifié Les indicateurs Sur les barres de vie Il y avait un indicateur Désarmé Et je me posais les questions Sur Twitter J'avais demandé aux gens C'est quoi désarmer Et du coup c'est ça en fait Ils avaient prévu Cette forme de CC Uniquement pour Irelia Donc on ne peut plus Auto-attaque Ce qui est assez intéressant En soi Pour counter des ADC Tout simplement Dans les fights Et tous les persos Qui sont auto-attaque Based C'est des counter à Master Yi C'est des counter à tout genre De trucs Master Yi par exemple Qui ulti Qui se fait désarmer C'est un peu triste Mais bon Alors du coup on va voir On va mettre en train des fois Ouais c'est ce qu'on va sur le trail Ah c'est stylé Ça fait une sorte Vraiment de mur de lames Ça a l'air de faire Des dégâts corrects Et en plus ça les marque Donc après tu peux Reset tes dash et tout Et donc ils peuvent le traverser Mais ils sont slow Ils prennent des dégâts Et ils sont désarmés Donc ça fait pas mal de trucs Quand même Ok Écoutez le kit du perso Est vraiment très intéressant C'est le mec Qui a fait Master Yi Apparemment Qui a designé Le rework de Réda Donc c'est pas étonnant Qu'on retrouve 40 milliards de dash Mais en tout cas C'est vraiment intéressant Je me demande C'est con Mais genre je pense Que ça va pouvoir se jouer Peut-être Assassin Mid Ou peut-être potentiellement Jungle Avec le passif Enfin le E Qui peut marquer Déjà qui se donne en zone Et qui peut marquer Les camps de jungle Les gros monstres Du coup Dash 2 fois Ça peut être intéressant Bref On verra ce que ça va donner Jouez avec Irelia Quand vous jouez avec Irelia Vous êtes un tourbillon mortel Vous bondissez d'un nid à l'autre Dans une chorégraphie dévastatrice Utilisez du haut parfait Afin de débuter votre danse En frappant vos adversaires De façon inattendue Pour les marquer Et les étourdir Foncez ensuite En accumulant de la ferveur ionienne Et bondissant sans effort D'une cible marquée A une autre Avec rush fatal Ok Bon on va pas tenir Tout le reste C'est bon On va voir le trailer Parce que c'est ça qu'on veut voir Alors donc là Elle peut dash Sur tous les sbires Ouais paf paf Ok elle prend un ulti de H Ah Alors en fait Elle prend le bump de Rakan Sous son Z Mais Ah merde Reviens Elle prend le bump Mais elle continue De canaliser son truc en fait Ok Donc là elle flash out Ouais L'ulti H Elle la dash une première fois Elle redache dessus Mais elle redache pour la tuer Et elle peut re-redache Roh c'est stylé C'est vraiment stylé Le perso est vraiment stylé Par contre Je trouve que ses dash Ça rend pas très disible en fait Franchement Elle se transforme en fusée Quand elle dash Ça va être difficile à cibler Ça va être difficile De la cibler Quand elle dash Oh attendez Je regarde Petite fois Tac Elle la marque avec son ulti Elle lui dash une première fois dessus Elle lui met plein d'auto-attaque Elle redache pour la finir Elle dash une fois ensuite Sur Rakan Et elle redache pour finir Rakan Et elle a de nouveau son dash C'est vraiment stylé Il y a moyen de faire Vraiment plein de trucs Alors déjà Ça apportait pas mal de trucs Le fait que Hyrelia Reset son dash Sur les unités qu'elle tue Mais si en plus Elle peut faire sur des unités Qu'elle marque Ça donne vraiment beaucoup D'opportunités Donc ouais On voit le rework visuel Du champion Vraiment stylé Pour le coup Plus cool que L'ancien je trouve Et après Et après J'ai regardé un petit peu Ces interactions spéciales Elles sont vraiment Elles sont vraiment sympas Elles défoncent un peu tout le monde Donc Alors Le skin de base Qui est vraiment stylé Le skin Où c'était juste un rework visuel Où juste elle était noire Dans le jeu Et ben J'ai regardé une game Il est vraiment stylé On voit pas les modèles 3D malheureusement Mais l'artwork en tout cas Est bien classe Aviatrice Qui est trop cute Je l'ai C'était mon skin préféré D'Irelia Déjà à l'époque Et là Il est vraiment J'ai regardé une game Il est vraiment sympa Celui-ci C'est cybernétique Ou je sais pas quoi Je ne l'ai pas Mais il est cool Il est bien cool On dirait un super héros Un petit peu Frostblade Ils lui ont mis Alors Frostblade pour le coup Ils ont changé Ils ont mis un petit peu Le thème Avec comme karma des glaces Un petit peu Je sais pas si Vous voyez C'est un petit peu Le même style Hop Et alors là Pour le coup L'artwork a pas trop changé Il y a juste les lames derrière Mais voilà Bref Donc j'espère que ce petit Ce petit Cette petite vidéo Vous aura plu On a pu voir Le petit Rourg d'Irelia C'est à dire très sympa Et on va tester tout ça Dans la semaine Directement sur le PBE Je vais vous mettre Je pense Une game en top lane Et forcément Je testerai Je pense En jungle peut-être Ou au mid Je ne sais pas On verra On verra ce que ça vaut Faut que je vois un petit peu Les ratios du perso S'il y a moyen de le jouer assassin Mais voilà Je vous mettrai des petites games En tout cas Une très bientôt Sur la chaîne Et peut-être d'autres après Pour tester dans différents rôles Voilà voilà Donc restez Sur la chaîne Pour voir ce qui va se passer Et sur ce Je vous dis A plus Et je flash out Ciao